Bien sûr que ce n'était pas tout. Ce qu'Enschmein manqua de dire au président du tribunal lors du contre-interrogatoire, c'est qu'il avait été un jeune homme ambitieux qui en avait eu assez de son travail de représentant de commerce, avant même que la compagnie des pétroles vacuum en ait eu assez de lui. Dans sa vie monotone, vide de sens et dépourvue d'importance, le vent avait soufflé pour le projeter dans ce qu'il croyait être l'histoire. Il s'agissait en fait d'un mouvement qui ne s'arrêtait jamais et dans lequel un homme comme lui, déjà raté aux yeux de sa classe sociale, de sa famille et donc à ses propres yeux aussi, pouvait repartir de zéro et faire enfin carrière. Et s'il n'a pas toujours aimé ce qu'il avait à faire, par exemple répartir les gens pour les envoyer à la mort par train entier plutôt que de les forcer à émigrer, s'il devinât assez tôt que toute cette histoire finirait mal et que l'Allemagne perdrait la guerre, si tous ses projets les plus chers furent réduits à néant, l'évacuation des juifs européens à la Dagascar, l'établissement d'un territoire juif dans la région de Nisko en Pologne, la tentative d'entourer son bureau berlinois d'installations défensives méticuleusement conçues afin de repousser les tanks russes, et si, à son immense tristesse et chagrin, il ne s'éléva jamais au-dessus du grade de SS-Hotburn-Stormand-Führer, un rang équivalent à celui du lieutenant-colonel, bref, si, à part l'année qu'il passa à Vienne, sa vie fut remplie de frustration, il n'oublia jamais qu'il aurait été l'alternative. Que ce soit en Argentine, où il menait la triste vie d'un réfugié, ou encore devant le tribunal de Jérusalem, alors qu'il était déjà perdu à quiconque lui demandant ce qu'il aurait préféré, il aurait sans doute toujours répondu être pendu comme Aberström-Bann-Führer à des retraités. Plutôt que de finir une vie tranquille et normale comme représentant de commerce pour la compagnie des pétroles Vacum. Les débuts d'Einstein, dans sa nouvelle carrière, ne furent guère prometteurs. Il était toujours chômeur lorsque, en printemps, en 1933, le parti nazi et toutes ses sections furent interdites en Autriche, à cause de la cession de l'Hutler au pouvoir. Mais même sans cette nouvelle catastrophe, il aurait été hors de question qu'il fasse carrière dans le parti autrichien. Même ceux qui avaient rejoint les rangs des SS avaient toujours un emploi régulier. Kaltan Brunner était toujours associé dans le cabinet d'avocat de son père. Henschman résolut donc d'aller en Allemagne, décision d'autant plus naturelle que sa famille n'avait jamais renoncé à la citoyenneté allemande. Entre parenthèses, ce fait eut une certaine importance, pense dans le procès. Le docteur Servatius avait en effet demandé au gouvernement d'Allemagne de l'Ouest d'exiger l'extradition de l'accusé, ou à défaut, de payer les frais de la défense, et Bonne refusa, au motif qu'Henschman n'était pas de nationalité allemande, ce qui était incontestablement faux. Fin de parenthèse. À Passau, à la frontière allemande, il redevint brusquement représentant de commerce. Et quand il se présenta au responsable de la région, il s'empressa de lui demander s'il avait peut-être quelque accointance avec la branche bavaroise de la compagnie des pétroles Bacom. Eh bien, c'était une des assez fréquentes rechutes d'une période de sa vie à une autre. Que ce soit en Argentine, ou même dans sa prison à Jérusalem, chaque fois qu'il était obligé de reconnaître qu'il présentait les symptômes d'un nazisme inexpugnable, il s'excusait en disant « ça recommence, toujours la même rengaine. » Mais sa « rechute » à Passau fut vite soignée. On lui dit qu'il ferait mieux de s'enrôler pour un entraînement militaire. D'accord, ai-je pensé, pourquoi ne pas devenir soldat ? Et on l'envoya coup sur coup dans deux camps SS bavarois, à Lechfield et à Dachau. Entre parenthèses, il n'eut pas affaire au camp de concentration qui se trouvait là, où la légion autrichienne en exil subissait l'entraînement. Ainsi devint-il d'une certaine manière autrichien, malgré son passeport allemand. Il demeura dans ses camps militaires d'août 1933 jusqu'en septembre 1934, fut promu au rang de Scharfeuer, pas caporal, et eut tout le temps de réfléchir à sa décision d'embrasser une carrière militaire. D'après son propre témoignage, pendant ses 14 mois, il ne se distingua qu'en un seul domaine. Des exercices punitifs qu'il exécutait avec agressivité et obstination, dans le style « si ma main gèle, ce sera bien fait pour mon père ». « Que ne m'a-t-il acheté ces dégants ? » Mais en dehors de ces plaisirs douteux auxquels il doit sa première promotion, il trouvait cette vie épouvantable. L'ennui du service militaire, c'est quelque chose que je ne pouvais pas supporter, jour après jour. Toujours la même chose, toujours, toujours la même chose. Il s'ennuyait à mourir lorsqu'il apprit que le service de sécurité du Scharfeuer SS, le Sicherheitsdeinst de Himmler ou SD, comme je l'appellerai dorénavant, recrutait. Et il posa aussitôt sa candidature.